La parole est à monsieur Dominique Dord. Monsieur le Premier ministre, les grandes fortunes, c'est tabou. Aussi beaucoup de Français, notamment de gauche, sont choqués par le tapis rouge que depuis plusieurs mois vous déployez sous les pieds des grandes fortunes étrangères. A vrai dire, quand ils ont voté pour vous, ils n'imaginaient pas une minute que ça allait se passer comme ça. Peu importe, peut-être, les clubs de foot, les grands palaces parisiens, ou que sais-je encore. Mais quand vous-même, vous vous glorifiez de vendre nos aéroports de province à des grandes fortunes chinoises, quand le Président de la République accepte de porter le chapeau devant les grandes fortunes kazakhs pour essayer de les séduire dans cette grande démocratie bien connue de tous qu'est le Kazakhstan. Finalement, monsieur le Premier ministre, les seules grandes fortunes que vous ne courtisez pas, peut-être parce que vous ne les aimez pas, ou que vous les aimez moins, ce sont les grandes fortunes françaises. Pour elles, pas de chapka, pas de manteau de fourrure, mais des impôts, et le plus souvent, l'opprobre. Alors, monsieur le Premier ministre, ma question est simple. Vous aviez dit que vous alliez mettre à genoux la finance internationale. Comment expliquez-vous que ce soit vous qui vous trouviez à genoux devant ces grandes fortunes dont certains esprits chagrins pourraient d'ailleurs vous interroger sur la provenance ? Comment expliquez-vous que nous soyons le seul pays à traiter moins bien les capitaux nationaux que les capitaux qui viennent de l'étranger, en n'ayant respecté aucune de nos normes, ni fiscales, ni sociales, ni environnementales ? La parole est à monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Monsieur Dore, s'il vous plaît, j'hésitais honnêtement à vous répondre, parce que les bras m'en tombent. J'ai cru un moment, je vais vous le dire franchement, que vous étiez dans une réunion interne de l'UMP, et que vous étiez en train de mettre en cause ce qui a été fait pendant des années par l'ancien président de la République. Vraiment, je n'ai jamais entendu de la part de la droite républicaine et de l'UMP une telle question sur la manière dont la France peut accueillir, discuter avec des capitaux ou des pays étrangers. Mais quelle vision avez-vous du pays ? Quelle vision donnez-vous d'ailleurs de la France à l'extérieur ? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous voulez traiter avec quel type de pays ? Enfin, vous voulez que je vous parle du Qatar ? Vous voulez que je vous parle du Kazakhstan ? Je vous parle de la Chine ? Nous accueillons qui dans ce pays ? Nous vivons dans un pays fermé ? Nous vivons dans un pays qui n'a aucune relation économique, politique avec nos autres pays ? Mais enfin, vous êtes trompé de formation politique ? Il y a une forme de régression dans votre propos ? Alors tout simplement, la France, oui, elle est ouverte. J'aurai l'occasion d'ailleurs de me rendre comme d'autres l'ont fait, quelle que soit leur couleur politique, dans quelques semaines, en Chine, avec des chefs d'entreprise, comme le président de la République, comme plusieurs présidents de la République l'ont fait, comme de nombreux premiers ministres et ministres. Je serai sans doute accompagné de Jean-Pierre Raffarin, donc je lui passerai votre intervention. Enfin, écoutez, monsieur Dore, le fait de s'opposer ne doit pas amener à la démagogie, à être en dehors des clous de la réalité du monde. Donc moi, je vous appelle tout simplement à vous reprendre, à vous reprendre, parce que votre intervention est en dehors de toute forme de réalité. Et ce n'est pas parce que vous êtes dans l'opposition, monsieur Dore, que vous pouvez vous permettre n'importe quoi et n'importe où. S'il vous plaît. Allez. Mes chers collègues, je sais bien que la session se termine, mais quand même, quand même.